Le storyboard, c'est la bande dessinée de préparation du film. Chacune de ces vignettes qui succèdent et qui ont le format du cadre vont servir ensuite à la préparation de l'animation elle-même. Ensuite, on va redessiner le décor et les personnages, ce qu'on appelle un layout, puis vont être animés les personnages. Mais à l'origine de la séquence animée, il y a cette bande dessinée rudimentaire qui est en fait la structure, l'ossature du film. Je m'appelle Mathieu, je suis storyboardeur et je suis professeur de storyboard ici à l'EMC. J'ai travaillé sur beaucoup de téléfilms en tant que storyboardeur mais aussi en tant que décorateur. J'essaye de partager ce savoir-faire avec les étudiants de prépa et de spécialisation animation. En prépa, on aborde vraiment les bases du dessin avec le storyboard. J'ai commencé par leur donner une règle de perspective qui est vraiment une règle basique, comment on construit une case, comment on respecte un rapport entre la longueur et la largeur d'un cadre. Ensuite, je leur ai proposé un exercice, je leur ai donné un découpage, ce qui est déjà un scénario presque mis en image mais de manière textuelle. Ils ont commencé à travailler avec ce scénario, à essayer de le mettre en image. Je les ai un peu laissés travailler et au bout d'un moment, je leur ai montré des formules de vocabulaire de cadre telles qu'on les utilise dans le storyboard. Je leur ai montré comment on dessine un panoramique, comment on dessine un raccord dans l'axe, un travelling, comment on anime avec de la signalétique, le déplacement, l'entrée et la sortie d'un personnage dans le cadre, etc. Ensuite, plus tard, dans les formations de spécialisation d'animation, on va étendre le travail du storyboard à l'animatique, qui est déjà une pré-maquette du film timé. C'est un storyboard qui a été filmé, donc les images se succèdent et on voit défiler la mise en scène du média sur lequel on est en train de travailler. Ils se coiffent parfois directement en 3D, ce qui permet vraiment une relation à l'espace qui est très précise, avec des sous où on peut régler les focales des caméras, etc. Avoir vraiment une pré-visualisation de ce que sera le champ filmé. L'intérêt pour les étudiants d'avoir un cours de storyboard, c'est de devoir aborder le film en sachant ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont y faire et comment ils vont y faire. Le storyboard, il doit déplier toutes les problématiques, permettre aux étudiants de choisir la technique qui correspond le mieux aux choix artistiques qu'ils sont en train de faire. Et le storyboard doit d'ailleurs aussi les aider à décider de la direction artistique qu'ils prennent et de la forme que va prendre le projet.